Je me sens énervée, tous mes nerfs, je me sens agacée, je me sens comme une pile électrique. J'ai l'émotion en montagne russe, je suis irritable, je suis une pile électrique. Voilà ce que j'entends très souvent des femmes autour de moi qui sont en pré-ménopause ou déjà à la ménopause. Bonjour à toutes, je m'appelle Albena, de marre de la ménopause et je vous rassure mesdames, c'est mon cas aussi. J'y suis souvent énervée, souvent beaucoup beaucoup de choses m'énervent, des choses qu'hier ne m'agacait absolument pas, là subitement je ne le supporte plus, donc je suis vraiment devenue assez insupportable et intolérable. C'est quoi la raison ? Eh bien c'est très très simple, c'est la ménopause encore une fois. Il faut savoir savoir qu'il y a un dérèglement hormonal dans le corps qui s'opère et qui a un impact non seulement sur notre corps physique avec tous les désagréments que nous connaissons au niveau physique, les bouffées de chaleur, la sécheresse, etc. Mais également, il faut comprendre, c'est au niveau psychique. Donc tout ce qui est de l'ordre émotionnel va être également impacté, d'où le fait qu'on peut être bâilloté entre un état d'allégresse, de joie et subitement on devient triste et subitement on devient hyper méga énervé par des pacotilles souvent. Et le problème avec ces états d'âme, c'est qu'on devient nous-mêmes un peu des fois assez insupportable. Donc on peut casser des amitiés, on peut casser des mariages. C'est pour cela que souvent il y a beaucoup, beaucoup de, vous savez, beaucoup de divorces à la cinquantaine environ, après 45 ans, 50 et quelque chose. Donc il peut avoir beaucoup de raisons bien évidemment pour arriver à un divorce. Mais le fait de perdre cette maîtrise sur nous, de voir ces états d'âme, le fait que tout nous énerve et qu'on ne se contrôle pas et qu'on va être très direct, très brusque, on va perdre carrément des fois notre diplomatie, n'est-ce pas ? Donc ça, ce n'est pas quelque chose de simple et on peut casser, voilà, on peut casser des relations avec les gens. Alors je vais vous dire quelque chose par rapport aux amitiés parce que moi-même, j'ai fait pas mal du tri ces dernières années dans mes amis, les vrais, les faux, etc. Une phrase d'un philosophe qui dit que celle ou celui qui n'est plus votre amie ne l'a jamais été. parce que les vrais amis, les vrais amis savent et savent pardonner, savent comprendre et même si vous êtes des fois cassante, pas bien dans votre assiette, voilà, elles peuvent passer outre, ils, les amis en général, femmes ou hommes, peu importe, mais ils peuvent même si ça peut les blesser, heurter, etc. Si c'est vraiment des vrais amis, ils sauront vous comprendre et vous pardonner et attendre que vous passiez ce cap un peu difficile de la ménopause avec tous ces états émotionnels irritables, énervés, etc. Par rapport au divorce, c'est plus grave parce qu'il peut y avoir des enfants, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'implication et on peut sauver un divorce des fois si on arrive à surmonter ces états d'âme, si on arrive à se maîtriser. Mais, je vous l'accorde, c'est pas simple du tout, du tout, du tout. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, je suis là pour vous donner quand même quelques solutions avec l'expérience que j'ai maintenant à mes 55 ans, depuis un mois. Alors, donc, il faut communiquer. On le dit souvent, il faut communiquer, il faut s'expliquer, il ne faut pas faire l'autruche, c'est-à-dire mettre sa tête dans le sable et faire comme si rien n'y était. Ça, ce n'est pas une vraie solution. Par contre, il faut bien choisir le bon moment et il faut choisir les bons moments. Il y a quelqu'un qui s'appelle Marshall Rosenberg, que je ne peux que recommander, qui a créé une méthode très connue d'ailleurs, Communication non-violente. Il a un livre dont le titre est « Les mots peuvent être des fenêtres ou des portes qui se ferment » et qui parle de cette façon de communiquer de façon non-violente. Il explique très bien, il a quatre choses à observer. D'abord, on s'auto-observe beaucoup soi-même. Ensuite, on exprime son besoin. On dit de quoi j'ai besoin, comment j'ai besoin qu'on me traite. Et voilà, donc, il a quelques principes comme ceux-là qui sont très, très utiles. Donc, je vous le recommande chaudement. Mais, sans aller jusqu'à la communication non-violente et des choses un peu théoriques et puis des méthodes, on peut le faire soi-même. Choisissez d'abord bien vos mots. Et si vous êtes vraiment énervé, moi, ceux que j'ai appliqué, j'essaye de ne pas parler à ce moment-là. Donc, j'évite tout simplement de parler pour ne pas aller au-delà de mes propres pensées et de dire des choses qui vont me dépasser. On va me dire, oui, le Bénin, mais c'est simple. Comme ça, oui, je sais, je sais, je sais. La réalité, c'est bien, bien plus difficile. Il y a tous des cas de figure. Surtout, je parle par rapport aux conjoints. Quand je regarde dans le groupe privé sur Facebook de Mare de la Ménopause, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui partagent. Il y a tous les cas de figure. Il y a les maris qui sont complensifs. Il y a d'autres qui ne comprennent absolument rien et qui n'ont rien à faire par rapport à la Ménopause. Donc, ils vont, voilà, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, ah, ben ça, c'est vraiment des... Que la femme s'est fait des idées, etc., que de toute façon, voilà, tout va bien. Et on sait très bien, mesdames, que quand Moussu va pas bien, ben, la Terre entière va le savoir. Tandis que nous, on supporte beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de douleurs physiques, etc. C'est pas le cas des messieurs. Mais il y a des dames qui disent que, ben, effectivement, leur chérie, ils les comprennent. Ils sont là à les aider. Ils vont faire le ménage, ils vont faire la cuisine. Et puis d'autres femmes qui disent, oh là là, la chanceuse, t'as vraiment une vraie chance. Donc, il y a du tout. Il y a du tout dans la nature. Ça, c'est vrai. Donc, quand on a choisi notre chérie, si c'est votre cas, il y a beaucoup de femmes qui sont avec le même depuis 30-35 ans, ben, ils ont fait le bon choix. Et là, d'autres qui font... et qu'ils ont fait pareil, il y a 30-35 ans, ben, peut-être ils n'ont pas tiré le bon parmi tout le reste. C'était pas une bonne pioche, parfois. Bon, enfin, c'est comme ça, dans la vie, les gens changent. Nous changeons nous-mêmes et puis nos maris, nos conjoints également. Bien, maintenant, au niveau de la communication, ce que je peux dire, c'est que si vous êtes vraiment énervé, ben, taisez-vous tout simplement. Ne laissez pas vos paroles vers l'autre, dépasser vos pensées, tout simplement. Et on dit souvent qu'un mot pèse autant qu'une pierre, est aussi lourde qu'une pierre. Et un mot, des fois, moi, je me rappelle des mots qu'on m'avait dit il y a des années, des années, mais quand je dis des années, il y a 20-30 ans. Et je me rappelle comme aujourd'hui parce que c'est des choses qui m'ont beaucoup blessée. Et c'est une leçon que j'ai retenue, que j'essaye d'appliquer, même si des fois je n'arrive pas, je suis absolument pas parfaite à ce niveau-là, mais comme on dit aussi, il y a un proverbe qui dit tournez votre langue 9 fois ou 10 fois avant de prononcer quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à essayer de faire. Deuxième chose, c'est la méditation. La méditation, je le répète, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça apaise, ça instaure un calme, une paix qui est profonde. Et on est dans l'introspection vers soi. Et donc ça calme beaucoup, ça relativise beaucoup, on est dans un vrai lâcher prise. Et ça, c'est vraiment important pour arriver à cette maîtrise de soi qui est quand même importante. Troisième chose, j'ai lancé un challenge que je fais tout le temps puisque ça prend du temps. Je ne suis absolument pas un exemple pour le moment, mais j'espère que je vais arriver d'ici quelques mois. 21 jours sans se plaindre. C'est vrai qu'on a une tendance, surtout en France, où il y a une culture un peu de râler pour tout et pour rien. Donc les gens s'emportent facilement quand même, il faut le dire. Et en plus, ça l'amène au poste quand on a beaucoup, beaucoup de maux, M-A-U-X. Voilà, on le dit, on le dit, ouais, j'ai des bouffées de chaleur, je n'ai pas encore dormi, j'ai grossi, j'y suis irritée, ma peau est sèche. Bon, il y a tout un tas de symptômes. Il a plus de 40, donc les raisons ne manquent pas. Mais on va essayer pendant ces 21 jours, ne pas râler, ne pas se plaindre, ne pas critiquer, ni nous-mêmes, ni les autres. Être dans une positivité en permanence. Et j'ai créé un petit guide et puis un petit bracelet qu'on met sur soi. Et le but, c'est de ne pas dire des critiques, des râleries, etc., pendant 21 jours. Et si jamais c'est le cas, on va mettre du bracelet du côté droit sur le gauche et puis on va recommencer les 21 jours. Et il paraît qu'il faut 6 à 8 mois, jusqu'au jour, on va arriver pendant 21 jours, enfin consécutifs, de ne pas râler mesdames. Donc, si ça vous dit, je vais vous mettre le lien et je vous enverrai ce petit bracelet que vous pouvez mettre sur lequel c'est marqué 21 jours sans me plaindre. Voilà, voilà, je vous embrasse fort de Paris où il fait très très beau. Je suis au bord de la Seine que je contemple. C'est vraiment magnifique ici dans le 15e à Paris. Je vous embrasse fort et même celles qui ont marre de la ménopause. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Si vous avez liké cette vidéo, bien sûr, vous me faites un petit pouce pour moi. Ça, c'est toujours bien. Ça m'encourage. Je sais que je ne fais pas ces vidéos pour rien. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et vous pouvez toujours télécharger un de mes petits cadeaux qui se trouve au-dessous de cette vidéo. Ça dépend où est-ce que vous regardez cette vidéo. Bye bye de Paris et à très vite.